Sur place à Djibouti, la tension reste extrêmement vive bien sûr. Il y a une émotion considérable après l'attentat contre les enfants. Il y a une situation politique compliquée à l'extrême avec l'arrestation de personnalité de l'opposition. Et puis il y a des forces militaires françaises qui sont sur le qui-vive. Nous y reviendrons. Mais tout de suite, le témoignage sur l'atmosphère à Djibouti et sur les lieux de l'attentat de notre envoyé spécial, Jean-Louis Burkard. Nous nous trouvons maintenant sur le dernier avant-poste français, à quelques dizaines de mètres derrière nous. C'est la frontière somalienne. La frontière somalienne, avec ce petit village que vous voyez dans le fond, est devant ce petit village un bus vert. A l'intérieur de ce bus vert se trouvait, il y a seulement 24 heures, les 31 enfants emmenés par les terroristes. C'est à cet endroit précis que s'est déroulée la bataille entre les militaires français et les terroristes. Et en même temps une partie de l'armée somalie, du groupement somalie, qui se battait de l'autre côté. Ici, l'avant-poste que vous trouvez à ma gauche. Cet avant-poste était jusqu'à présent occupé par un sergent et quelques goumiers qui composaient les effectifs principaux de cet avant-poste français. Maintenant, bien entendu, et depuis ce matin, les effectifs ont été considérablement renforcés. Plusieurs avions gros porteurs sont encore arrivés dans la journée à Djibouti, avec plus de 1000 parachutistes à bord. En ville, les français de la métropole se referment sur leur petite communauté. Le couvre-feu a été décrété et Djibouti est morte dès 9h du soir.